Union démocratique pour un bénin nouveau Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN, UDBN, UDBN A chaque campagne électorale, d'habitude on voyait des gens distribuer des casquettes, des t-shirts des étrains tels que les portes clés, des pains sandwichés, etc. Maintenant nous sommes à l'aide de la rupture, il faut rompre avec ces pratiques qui ne concordent pas aux testes en vigueur dans la charte des partis politiques. Nous par exemple, pour faire dos à cette pratique, on s'est doté d'un programme d'action clair. Nous avons un programme d'action que nous avons décliné en 6 titres. Et sous chaque titre nous avons des chapitres et nous avons énuméré des points clés qui touchent directement, qui impactent directement sur le bien-être de nos populations. Une fois, nous avons la victoire et nous avons la chance de mettre en application ce programme d'action. Nous avons par exemple, au chapitre numéro 1, nous avons mis l'enseignement primaire. Et au chapitre 2, nous avons l'enseignement secondaire. Au chapitre 3, nous avons l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que nous pensons faire après notre victoire à nos frères jeunes écoliers ? Ici, nous avons dit qu'une fois que nous avons la victoire à Ouédo, nous aurons à œuvrer pour la dotation en fourniture scolaire des filles et fils écoliers de l'arrondissement de Ouédo à l'approche de chaque rentrée scolaire. Au point 2, nous avons mis que nous devons œuvrer pour stimuler le zèle en milieu scolaire et en récompensant à la fin de chaque année scolaire les 10 premiers admis au CEP dans l'arrondissement. Le point 3 dit qu'il faut œuvrer pour venir en appui à toutes les écoles primaires publiques et privées dans le cadre du renforcement des révisions intenses aux candidats au CEP dans l'arrondissement. Le dernier point à ce niveau, c'est œuvrer pour stimuler le zèle en milieu scolaire en récompensant également dans le rang des enseignants les maîtres CM2 des écoles ayant sorti les 10 premiers admis au CEP dans l'arrondissement. Les élus UDBN à l'arrondissement de Ouédo vont œuvrer pour l'accompagnement de tous les élèves de l'arrondissement de Ouédo en dotant ce dernier d'une bibliothèque équipée en matériel didatique dans les classes de la 6e en terminale. Vous voyez, également nous devons œuvrer pour l'organisation régulière dans l'arrondissement des travaux dirigés gratuits à l'intention des candidats aux examens du BEPC et du BAC. Nous devons également œuvrer pour stimuler le zèle en milieu scolaire comme nous l'avons dit au chapitre 1, en récompensant à la fin de chaque année scolaire les 5 premiers admis au BEPC et les 5 premiers admis au BAC. Vous voyez, nous avons dit également que nous devons œuvrer pour l'établissement gratuit des cartes nationales d'identité aux candidats du BAC. Le 9e point consistera à œuvrer pour la création d'un 2e collège d'enseignement général dans l'arrondissement pour soulager les peines de nos élèves qui parcourent de grandes distances à la quête du savoir. Nous avons un très vaste projet pour la population de Ouédo. La santé, nous aurons à impacter nos populations parce que la santé prévaut sur tout. Lorsque vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Après le volet santé, nous avons à impacter nos populations sur le développement social. Ouédo est une contrée qui végète dans l'insécurité parce que les zones ne sont pas électrifiées. Donc une fois au pouvoir, nous devons démarcher, nous devons courir et aller trouver des projets par rapport à ce problème. Il y a par exemple l'alimentation en eau potable. La population souffre pour avoir l'eau. Après le volet éducation, le volet santé, le développement social, nous avons par exemple l'artisanat, nous avons l'agriculture. Nous pensons, dans le domaine de l'agriculture, nous pensons créer un champ populaire, un vaste champ populaire dont les produits seront destinés à répondre aux besoins des foyers indigents. Et par rapport à l'artisanat, nous pensons créer un grand centre artisanal pour accompagner nos amis artisans, nos frères et soeurs artisans quant à la formation de remise à niveau dans leur domaine de formation. Nous les invitons à nous faire confiance en votant surtout la liste UDBN, en posant leur cachet sur le maïs nourricier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501